salut une vidéo explicative de comment j'ai fait ça est composé en trois parties un fond coloré des lignes qu'on voit derrière et le cristal lui-même c'est animé derrière je suis parti d'une texture hdri que j'ai trouvée sur le net libre d'utilisation etc etc elle est moche c'est pas du tout grave puisqu'on la voit pas je m'en suis servi pour composer le fond j'ai commencé par la flouter on ne reconnaisse plus rien parce que aucun intérêt ensuite j'ai appliqué une sphère map que je vais utiliser pour mon environnement d'éclairage on retrouve ici l'environnement 3d vide sur lequel j'applique la texture hdri flouté avec la sphère map on y applique la caméra du détail technique et un rendu voilà grosso modo le fond c'est ça deuxième élément ce sont les lignes qu'on voit derrière un ruban plein de lignes on le verra mieux ici non bon pire une petite transformation on le multiplie pour en avoir plusieurs on y applique des mouvements le mouvement c'est simplement du bruit on y applique une texture pour faire un fake de d'éclairage donc la texture c'est tout simple voilà ça permet de ne pas faire tout un calcul d'éclairage j'ai appliqué cette texture au ruban et quand la texture se déplace et bien ça fait un fake d'éclairage la caméra j'ai fait une deuxième partie clair là on y applique un fond noir c'est quoi exactement oui voilà simplement le rendu avec le fond noir j'aurais dû couper facebook je me fais spammer donc maintenant les lignes on a les deux parties la partie avec éclairage sur lequel on y applique plus tard un glow le voilà et on va combiner ces lignes et celle là avec le glow et on a ça ça nous fait un joli fake d'éclairage d'une bande d'éclairage qui derrière si on fait le rendu voyons est ce que ça va calculer assez vite non ça rame voilà ça se déplace le ruban se déplace l'éclairage aussi une fois derrière qu'on aura combiné flotter etc ça passe tout seul la deuxième la troisième partie le cristal je pars du nico sphère j'y applique un déplacement pareil la source simplement un bruit qui sera animé les modifications normales pour l'éclairage alors là ça part un petit peu un petit peu dans tous les sens pour qu'à la fin on ait la partie avec les réflexions donc qui reflète vaguement la texture hdri mais on n'a pas trop intérêt à la voir une partie éclairage d'en haut une partie couleur une deuxième partie ah oui ça c'est juste un détail technique pour l'anti alaizing au bord c'est celle là voilà une autre couleur avec un éclairage par dessous donc on a du bleu du bleu au dessus du rouge à l'éclairage en dessous et ça c'est le fond qu'on a vu tout à l'heure donc on avance là on retrouve donc mes lignes combinées je vais faire comme ça voilà le reflet ah ici oui il y a pas mal de traitements en gros on part de de ces deux qu'on combine dans un ssao je sais plus ce que ça veut dire global illumination en gros avec un léger traitement voilà pour mettre juste en valeur les bordures donc à la fin on a ça et toujours nos couleurs l'éclairage rouge que j'ai forcé simplement avec c'est laquelle ah pardon ça c'est l'éclairage bleu tout à l'heure voilà après j'ai fait un gros changement de couleur pour que le le rose devienne rouge tout simplement et le fond j'ai pas touché on retrouve nos lignes de tout à l'heure qu'on va combiner avec le fond ça c'est la combinaison on y ajoute un effet vignettage et un flou voilà pas trop de détails là c'est une partie un petit peu plus compliquée on reprend le cristal on y applique le ssao on rééclaire un petit peu on y applique la lumière rouge on y applique le reflet ça c'est encore la bidouille d'anti-aliasing tout ça là on va y appliquer qu'est ce que c'est déjà ah c'est encore la même bidouille d'anti-aliasing ensuite on va immerger ça ça se retrouve là on fait simplement immerge et on a notre notre résultat pratiquement final une petite ensuite derrière une petite correction couleur encore une correction couleur pour mettre en avant les bords la réflexion les petits derniers détails on rajoute un glow un flou très 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 léger pour avoir un léger effet de profondeur de champ une dernière correction couleur finale et c'est terminé voilà en gros les trois éléments et comment je les ai réalisés avec fusion 8 grosso modo je suis parti de ça de ça et de ça qu'on ne voit pas très bien voilà simplement des lignes en ruban et voilà à plus d'accord